Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Milou, humain, trop humain. S'il est impossible de séparer Lucky Luke de Jolly Jumper, Astérix d'Obelix ou Boule de Bill, Tintain et Milou sont de même indissociables. L'un ne peut aller sans l'autre. Depuis leur première aventure au pays des soviets jusqu'à la dernière inachevée, l'Alpharte, les deux compagnons ont tout partagé dans les déserts et sur les océans, en Amérique et en Asie, sur Terre et dans l'espace. Si de nombreuses analyses ont été publiées sur le reporter lui-même, il manquait d'un ouvrage consacré à son chien et au rôle prépondérant qu'il tient. Peut-être plus important que ce à quoi on pourrait penser au premier abord. Renaud Nathiez l'a fait. En 1878, le philosophe Friedrich Nietzsche publie l'essai « Humain, trop humain ». Il y affirme son moi profond, libéré de ses influences. Il s'interroge sur le monde. Il philosophe par essai, hypothèse et point de vue dans une logique interprétative. Il psychanalyse l'âme humaine, non pas seulement dans sa raison, mais jusqu'à ses instincts et ses pulsions qu'il considère comme le trop humain de l'humain. Renaud Nathiez reprend le titre de Nietzsche pour creuser l'âme de l'animal et démontrer que la bête est beaucoup plus humaine qu'en apparence. Tintin est un mythe. Grâce au génie de Hergé, qui a associé son acteur principal à son double, son joker, son négatif, Tintin est un mythe en grande partie grâce à Milou. Renaud Nathiez l'explique en neuf chapitres. Un animal étant dépourvu de langage, Milou ne correspond pas totalement à cette définition. Tintin ne comprend pas ce qu'il dit, à une ou deux exceptions près au début de la série, mais le lecteur est le complice privilégié des pensées de la bête. Milou a un rôle d'anti-héros. Contrairement à son pelage immaculé, il n'est pas tout blanc. Il se plaint quand il affaire, ne déteste pas l'alcool et joue parfois le trublion. Son rapport avec les autres bestiaux n'est pas des plus pacifiques, que ce soit des perroquets, des animaux sauvages ou le chat de Moulinsard. Renaud Nathiez attribue quatre fonctions principales au fox terrier. La fonction salvatrice, protecteur de son maître qu'il sauvera à plusieurs reprises et qu'il s'apprête à sauver en pleine interruption de l'alpharte. La fonction théâtrale, Sancho Panza de son donkey shot de reporter. La fonction ludique, dédramatisant des scènes violentes avec espièglerie et n'hésitant pas à jouer dans la voiture à pédale d'Abdallah. Et enfin, la fonction de transmission, interprète entre Tintin et le lecteur. Pour autant, le rôle de Milou va s'amoindrir au fil des années. D'une part, à cause de l'importance prise par Haddock, leur rôle agissant comme des vases communiquants. D'autre part, à cause de la volonté de l'auteur de donner plus de crédibilité à la série. Milou s'effacera, mais ne disparaîtra heureusement jamais. Nathiez aborde également le sujet de la sexualité de Milou, dont le nom est inspiré du sobriquet de celui d'une des premières petites amies de Hergé. Sa morale, sa philosophie et son influence sur Tintin sont aussi traitées. Si après cela, le lecteur prétend ne pas connaître Milou, c'est qu'il n'a pas bien lu cet ouvrage qui ne donne qu'une envie, relire tout Tintin par le prisme de Milou. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Milou, humain, trop humain, par Renaud Nathiez, est paru aux éditions Les Impressions Nouvelles dans la collection La Fabrique des Héros. Boulevard BD, c'est un podcast studio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501